– Jusqu'en 2002, Frédéric Cataneo était un bon joueur de tennis, niveau amateur. Après son accident de moto, sa vie a basculé, sa carrière aussi. Ce mardi après-midi, le joueur de 37 ans tape ses dernières balles dans la halle des sports de l'université. Vendredi, destination Rio pour discuter les Jeux paralympiques de tennis. – Je me sens détendu pour l'instant, je sais que la pression va monter au fur et à mesure des jours. Donc une fois qu'on sera arrivé, je pense, au village, là on sera vraiment dans le bain et on réalisera vraiment qu'il va se passer quelque chose dans peu de temps. – En 2012, Frédéric dispute ses premières Olympiades à Londres, médaille d'argent en double. Quatre ans après, il espère au moins conserver son titre, voire mieux. Son entraîneur y croit. – La main gauche, il faut qu'il redescende aussi. – Le Sartois pourrait même faire un bon résultat en simple, à condition, comme le dit son coach, de s'arracher. – Il a un énorme coup droit, maintenant il a un revers qui est très efficace, service à progrès. Et après, il va falloir faire la mayonnaise de tout ça, que ça prenne un petit peu. Et le défaut, si on peut dire, c'est qu'il a pensé confiance, c'est toujours le même truc, c'est que ce qu'il produit à l'entraînement, il y a encore un petit décalage avec ce qu'il produit en match, où il est un petit peu passif sur le match. – Roland-Garros, Wimbledon, Londres et maintenant Rio. Frédéric est devenu le champion qu'il a toujours rêvé d'être quand il était valide. – Les gens sont assez choqués quand je le dis, c'est que si je n'avais pas eu cet accident, je n'aurais pas eu cette vie-là. Donc c'est vrai que dans mon malheur, moi ça me fait tout mon bonheur. – Le numéro 9 mondial jouera en double avec l'un des joueurs les plus expérimentés du circuit, Mickaël Jérémias. Une fierté et une motivation supplémentaire pour le virevolte en sartois. Premier match, le 9 septembre. – Sous-titrage ST' 501